Alors du coup, on se retrouve pour expliquer notre grand B, c'est-à-dire un modèle où en fait on va avoir plusieurs banques. Donc très rapidement, je vous rappelle que ce qu'on a vu précédemment, c'était un modèle avec une seule banque. Comment est-ce que je peux faire de la création monétaire avec une seule banque ? Et là, on a expliqué qu'en fait c'était problématique. Pourquoi ça ne pouvait pas vraiment tenir ? Tout simplement parce qu'en fait on avait une opposition entre d'une part une monnaie bien collectif et une façon de la gérer qui serait privée. Et donc ça n'était pas possible. Soit il faut qu'on ait dans ce cas-là une institution qui soit publique, soit avoir une concurrence entre ces différentes institutions. Et donc on en arrive à notre grand B, du coup un modèle avec plusieurs banques. Alors c'est le modèle qui existe actuellement où en fait la création monétaire repose sur plusieurs banques. Et en fait, dans ce modèle-là, c'est un peu particulier et on va l'expliquer. C'est un système où chaque banque va émettre en fait sa propre monnaie scripturale. D'accord ? Alors, on va repartir de notre exemple et on va du coup l'adapter. Donc tout ça, c'est ce qu'on va faire nous ensemble. Et on va du coup l'adapter à l'exemple initial. Donc, hop. Alors, je vous souvenais qu'on est parti de ce modèle-là, où nous avons donc une entreprise qui est dans cette banque-là, d'accord ? Donc là, dans la banque A. Et là, on avait juste fait la création monétaire. Très rapidement, je vous rappelle comment est-ce qu'on fait ça. Donc, ma banque A va monétiser une créance, d'accord ? Donc, ça veut dire que mon entreprise de plomberie reconnaît qu'elle a une dette envers la banque A, d'accord ? Et ma banque A monétise du coup cette créance, d'accord ? Il faut donc... C'est, excusez-moi, non. C'est donc à l'actif de ma banque A. À l'actif de mon entreprise, on va avoir les 100 000 euros qui sont crédités. À son passif, ce qu'elle doit, c'est donc la dette envers la banque A. Et le passif de la banque, c'est donc le dépôt à vue de mon agent non financier 1, celui-ci, d'accord ? Du coup, on va passer maintenant à un modèle, non pas avec une seule banque. Ça, c'est ce qu'on a fait précédemment. Mais un modèle avec plusieurs banques. Ok ? Donc, un modèle avec plusieurs banques. Et je vais donc, ce modèle avec plusieurs banques, rajouter les différents éléments, changer ces différents éléments avec mon stylo noir. Alors, si on prend... Donc, effectivement, bien sûr, mes différentes... Mes entreprises peuvent choisir leur banque. Ça, c'est évident, d'accord ? On peut choisir la banque. Donc, on n'est pas tous dans la banque A. Alors, on peut avoir des personnes qui vont être dans la banque A, mais on peut avoir des personnes qui vont être dans une autre banque, d'accord ? En l'occurrence, ici, on va introduire une nouvelle banque qui est ma banque B. D'accord ? D'accord ? Alors, ma banque B, elle a aussi un actif et un passif, d'accord ? Du coup, pour ma petite histoire, en fait, mon entreprise de plomberie va acheter... On a dit qu'elle avait besoin de deux véhicules. Vous vous souvenez ? Deux véhicules à 50 000 euros qu'elle finance intégralement par du crédit. Donc, deux fois 50 000 euros, ça me fait bien 100 000 euros, d'accord ? On va imaginer que mon entreprise de plomberie va acheter un véhicule auprès d'un concessionnaire qu'on appellera ANF2 qui est à ma banque A, d'accord ? Et le deuxième véhicule, elle va l'acheter un concessionnaire qu'on appellera ANF3 qui, lui, n'est pas dans la banque A, mais est dans la banque B, ok ? Du coup, évidemment, vous allez voir les conséquences que ça va avoir en termes de modifications et de bilan. Donc, si on fait progressivement les choses, et c'est vraiment là l'intérêt un petit peu de le faire de façon progressive, on va déjà marquer les transactions. Donc, on a concessionnaire 1, qu'on va appeler, du coup, ANF2. Ok ? Donc, lui, il a aussi actif, passif, voilà. Et on va avoir, du coup, un troisième. Je vais juste, pendant deux minutes, le temps de recadrer un tout petit peu les choses. Hop ! Là, juste. Et du coup, le deuxième garagiste, donc, garagiste de, qu'on va appeler, ANF3. Et lui aussi, actif, passif, et, hop là. Alors, comment, en fait, on inscrit l'achat ? Donc, on est d'accord, il a eu son crédit, donc lui, maintenant, va acheter des véhicules. 1 à mon ANF2, agent non financier 2, 1 à mon agent non financier numéro 3. Donc, l'achat d'un véhicule, évidemment, ça va lui faire sortir, de son compte, les 100 000 euros. On est d'accord ? Ces 100 000 euros, je vais m'en servir pour acheter mon véhicule. Donc, je vais acheter un véhicule, ici, et ici. Alors, le véhicule que je vais acheter, donc, on va enregistrer d'abord ce qui se passe au niveau de mes agents non financiers. Donc, je vais acheter un véhicule à mon premier garagiste, qui est mon ANF2. Du coup, on est d'accord qu'ici, on n'aura plus 100 000 euros, étant donné que je vais m'en servir pour acheter 50 000 ici, et 50 000 ici. D'accord ? Je verse donc les 50 000 euros à mon agent non financier 2. Entre parenthèses, lui, on sait qu'il est à la banque A. D'accord ? Alors que lui, on sait qu'il va être à la banque B. D'accord ? Donc, lui, il va recevoir sur son compte courant 50 000 euros. D'accord ? Donc, compte courant. Mon compte courant, après, on précise que c'est à la banque A. D'accord ? Il reçoit donc plus 50 000. D'accord ? C'est plus 50 000 qui sont... C'est ce qu'il possède, d'accord ? Mais du coup, il vend sa voiture. Sa voiture, on est d'accord que c'était aussi un actif. C'était quelque chose qu'il possédait. Et donc, on va le noter de cette façon-là. Son actif réel, on appelle ça comme ça, réel, qui est ma voiture 1, d'accord ? Eh bien, il la vend, donc, il va avoir moins 50 000. D'accord ? Ok. Évidemment, c'est exactement la même chose qui va se passer ici. Et ensuite, j'enregistrerai les choses ici. Donc, hop, compte CC, d'accord ? CC, c'est compte courant banque B plus 50 000. Ok. Et actif réel. Actif réel, d'accord ? Ce qui est la voiture de moins 50 000. Ok ? Voilà. Là, c'est simple. Il n'y a pas grand-chose. Juste, on voit que, en fait, c'est une opération neutre, c'est une transformation pour mon agent non financier 2 et mon agent non financier 3. Transformation de ce qu'ils possèdent. Ils possédaient une voiture et, en fait, maintenant, ils vont posséder de la monnaie scripturale, fiduciaire. Scripturale, scripturale, excusez-moi, pas fiduciaire. Ici, du coup, il avait de la monnaie. Il transforme cette monnaie en voiture, donc en actif réel. Actif réel, réel, d'accord ? Voiture, 1, 50 000. Ok ? Et actif réel, voiture, 2, 50 000. Donc, ici aussi, on voit que, finalement, pour mes agents non financiers, on... Garagiste, c'est mieux. Pour mes agents non financiers, finalement, c'est qu'une transformation de ce qu'ils possèdent. Ils possédaient de la monnaie scripturale qui transforment en actif réel et eux, inversement, ils avaient un actif réel qui vont transformer en monnaie scripturale. Enfin, qui ? Parce qu'ils le vendent, tout simplement. Alors, là, tout ça, c'est l'enregistrement qui n'est pas vraiment compliqué. Tout ça, c'est l'enregistrement de mes flux de monnaie qui sont, je vous le rappelle, le résultat de ma monétisation des créances. C'est parce que ils ont monétisé des créances, parce qu'ils laissaient un temps d'été, qu'on peut avoir tout ça. Mais ça ne nous montre pas ce qui se passe du côté des banques. Alors, du côté des banques, évidemment, ça va être différent si on est dans ma banque A ou si c'est ma banque B. Quand, finalement, tout reste dans la banque A, il n'y a pas vraiment de changement. On est comme mon premier modèle, c'est-à-dire avec une seule banque. Mais là, lui, à cause de mon agent non financier 3, on va avoir des conséquences sur mon système bancaire parce qu'on va faire jouer, rentre en jeu, une deuxième banque. Alors, du coup, que se passe-t-il au niveau de ma banque A ? Bon, déjà, premier point, c'est qu'on est d'accord que tout comme il avait ici 100 000 euros sur son compte, donc son dépôt à vue avait 100 000 euros, une fois qu'il va réaliser les achats, son dépôt à vue, il sera nul. Donc, 0 euros. D'accord ? Comprenez, d'accord, que ça, c'est ce qu'il y a sur votre compte. Vous avez acheté vos voitures, sur votre compte, au niveau de la banque, il n'y a plus rien sur votre compte. Ok ? Alors, en revanche, lui, là, il reçoit 50 000 euros. D'accord ? Donc, dépôt à vue, excusez-moi, on va préciser ANF1. Ok ? Donc, dépôt à vue de mon ANF1, voilà comment il est modifié. du coup, lui, il a son compte courant, donc son compte courant, dans cette banque ici. Donc, il a mon ANF2, mon garagiste, à un dépôt à vue qui va apparaître au passif de ma banque A. Donc, sur le dépôt à vue, dépôt à vue, dépôt à vue ANF2, ok ? On a, chez moi, en fait, ouais, petite, juste pour que, pour que, pas que vous embrouillez, hop, je ne vais pas écrire en rouge, il faut que j'écrive en noir, désolé. Tac ! Donc, j'en ai dit, dépôt à vue, vu, ANF2, 50 000 euros, d'accord ? Donc, c'est 50 000 euros qui correspondent à cela. D'accord ? Ok. Et maintenant, on est d'accord que, alors, de la même façon, comme ça, faisons-le dans ce sens-là, de la même façon, les 50 000 euros qui sont sur son compte courant vont apparaître dans ma banque B, ici. D'accord ? Donc, comme ça, dépôt à vue. ANF3, d'accord ? C'est de la même façon. Il y a 50 000 euros. Ok. Ok. Maintenant, là, on a rentré, on a inscrit les différents éléments. On voit bien qu'il manque quelque chose. c'est les relations qu'on va avoir ici. Parce que les 100 000 euros, là, qui étaient ici, il y en a une partie qui va ici et il y en a une partie qui va ici. Du coup, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que, du fait des transactions entre mes différentes les différents acteurs non financiers, ma banque A et ma banque B, les deux, vont se retrouver dans une relation de créance et de dette. La monnaie qui avait été faite par ma banque A ne circule plus uniquement dans son circuit, mais va se retrouver en partie dans ma banque B. Dans ce cas-là, on appelle ça une fuite interbancaire. On peut calculer le ratio. Là, c'est la moitié, une fuite interbancaire de 50%. Pourquoi ? Parce que sur les 100 000, il y en a 50 000 qui partent dans une autre institution bancaire. Donc là, on est typiquement dans le cas d'une fuite interbancaire. Alors, évidemment, avant d'inscrire comment on marque cette fuite interbancaire, on peut imaginer dans un système global que ma banque B ait fait aussi des monétisations de créances et que des gens qui sont clients de la banque B achètent des choses à des entreprises qui sont clients de la banque A. Voilà. Là, le fait est qu'on sait que A doit 50 000 à B. OK ? Donc, pour l'inscrire, on sait que, imaginons que si A doit 50 000 à B, OK ? D'accord ? Mais on pourrait imaginer que B doit 10 000 à A. D'accord ? Dans ce cas-là, dans ce cas-là, en fait, on va avoir, du coup, une compensation et cette compensation interbancaire fera que, finalement, A va devoir 40 000, d'accord ? Donc, 50 000 moins 10 000 à B. OK ? Bon, voilà. Ce système de fuite interbancaire est forcément présent dans un système avec plusieurs banques. Alors, du coup, comment est-ce qu'on inscrit ça ? Eh bien, dans mes bilans, on va noter cette relation de créance et de dette comme, entre guillemets, on le ferait pour un agent non financier. Excusez-moi, ce n'est pas un acteur non financier, c'est un agent non financier. Au passage, vous remarquerez que, pour l'instant, n'ayant pas remboursé ses dettes, la dette de mon plombier envers la banque A est toujours de 100 000 euros et la créance que la banque A possède sur le plombier est toujours de 100 000 euros aussi, d'accord ? Marquons, notons cette relation de créance et de dette. Du coup, c'est ici, donc, au passif, c'est-à-dire ce que doit la banque B, qu'on va noter que ma banque B a une dette envers B de 50 000 euros. d'accord ? Je note donc ici que ma banque A a une dette envers, c'est envers, on ne voit pas très bien, envers la banque B de 50 000 euros et elle apparaît effectivement, évidemment, vu que c'est une dette à son passif. de l'autre côté, de l'autre côté, notre banque B va donc avoir une créance, va posséder une créance sur ma banque A. Elle va donc avoir une créance sur A d'accord ? de 50 000 euros. Ok ? Créance monétaire, oui, créance monétaire. Alors, du coup, hop, voilà, on a fini l'enregistrement de mes différentes écritures comptables. Vous pouvez regarder. Je vous rappelle que n'hésitez pas, vous les avez toujours ces écritures comptables, mais l'idée, justement, c'est de les faire apparaître progressivement. Si je vous les mets, là, on l'a fait dans l'ordre, entre guillemets, en faisant d'abord les écritures qui aillent concerner mes agents non financiers, excusez-moi, et ensuite, les relations que ça entraînait avec les banques, de modification des dépôts avus ou des comptes courants, puis, les relations qu'on allait avoir de créances entre ma banque A et ma banque B. OK. Donc, on a, effectivement, une fuite interbancaire de 50%, et, on l'a dit, on peut avoir des opérations de compensation interbancaire, c'est ce que je vous disais, là, par exemple, si B doit A 10 000 euros, bon, ça ne fait que 40 000 euros à régler. d'accord ? Alors, la question qui se pose maintenant, c'est, du coup, comment on va organiser ce processus de paiement interbancaire ? comment est-ce qu'on peut régler ce processus de paiement interbancaire ? Alors, là, c'est important. Attention, il y a des choses qui vont vous paraître un peu bizarres et c'est vraiment important que vous essayiez de les comprendre. On pourrait se dire que ma banque A va payer la banque B avec sa propre monnaie, en créant sa monnaie. elle a bien créé de la monnaie pour mon entreprise de plomberie, elle pourrait bien créer de la monnaie pour s'acquitter de sa dette. D'accord ? Évidemment, donc, ça voudrait dire quoi ? Ça voudrait dire que ma banque B va avoir un compte auprès de la banque A et que ma banque A va verser sur son compte 40 000 euros. 40 000 euros ou 50 000 euros. Ça dépend si on met ce petit truc de 10 000 euros ou pas. Ça n'est pas possible. Pourquoi c'est impossible ? En fait, parce que ça voudrait dire que la banque A monétise une créance, d'accord ? Pour s'acquitter de sa dette, or, ce n'est pas possible parce que, en fait, les 40 000 euros sont déjà une dette que la banque A doit rembourser à ma banque B. En gros, la comparaison est intéressante. C'est comme si mon plombier disait donc, je vous dois 100 000 euros mais ce que je vous propose, c'est de vous re-signer que je vous dois 100 000 euros pour pouvoir régler les 100 000 euros que je vous dois déjà. Ça peut paraître un peu obscur mais si on reprend l'idée, c'est comme si mon plombier disait à ma banque A. Je vous paye, mais comment est-ce que je vous paye ? Non pas avec de l'argent, je vous paye avec de l'argent que je possède, je vous paye en reconnaissant de nouveau que je vous dois 100 000 euros. Ben oui, mais vous l'avez, enfin, la banque gagne et en fait, vous l'avez déjà reconnu que vous nous deviez 100 000 euros. Donc, vous voyez que ce serait en fait une sorte de cercle infini où à chaque fois pour payer ma dette, je me ré-endette. D'accord ? Ça ne peut pas fonctionner. Donc, de la même façon, ma banque A ne peut pas monétiser une dette qu'elle a envers la banque B parce qu'en fait, c'est déjà une dette qu'elle a. D'accord ? Donc, ce serait faire exactement la même chose. Ce serait créer des nouvelles créances pour rembourser des créances déjà existantes. Et ça ne peut pas se faire. On aboutit donc à une conclusion logique, une banque ne peut s'acquitter de ses dettes en créant sa propre monnaie. D'accord ? Je ne peux pas payer des dettes. Une banque ne peut pas payer à une autre banque sa dette en créant sa propre monnaie. Alors, là, on en arrive en fait à un point essentiel. C'est qu'en fait, chaque banque émet une monnaie qui lui est propre et cette monnaie est par nature différente de celle émise par les autres banques. donc, ça veut dire que ma monnaie A, ma monnaie scripturale A, pourquoi monnaie scripturale ? Parce que mes banques ne peuvent pas créer des pièces et des billets. On va voir, d'accord ? la monnaie scripturale A est une monnaie différente de ma monnaie scripturale B, c'est de la monnaie banque A. Et là, c'est vraiment important parce que c'est quelque chose, c'est un fait établi dans le système monétaire tel qu'il est à l'oeuvre actuellement et ce fait est généralement inconnu du grand public. Pourquoi ? Parce qu'en fait, elles ont toutes la même unité de compte. Ma monnaie de la banque A ou ma monnaie de la banque B ont toutes la même unité de compte, c'est-à-dire l'euro ou le dollar US. D'accord ? Mais, en fait, quand vous allez faire un crédit à la banque postale, eh bien, vous recevez des euro banques postales, en fait. D'accord ? Il existe bien une monnaie BNP Paris-Bas, une monnaie Société Générale, une monnaie Crédit Mutuel. Chacune de ces monnaies est émise par une banque singulière à l'occasion des monétisations des créances auxquelles elle procède. Elle n'a donc de valeur qu'à l'intérieur du circuit bancaire, c'est-à-dire de sa propre banque et repose donc sur la confiance qui se noue entre la banque et mon agent non financier qui va contracter le crédit. Dès que j'ai une fuite interbancaire, il est nécessaire que la relation de créance et de dette qui s'établit entre les deux banques soit soldée, soit effacée, soit par une monnaie de rang supérieur. Une monnaie de rang supérieur qui ne va pas être émise par ma banque A ou ma banque B. Donc, en fait, et c'est ça qui est extrêmement intéressant, c'est qu'en fait, à partir du moment où j'ai plusieurs banques, je vais forcément avoir un dispositif hiérarchisé avec la création d'une banque des banques ou encore, autre nom que ça peut prendre, une banque de premier rang, c'est-à-dire une banque centrale. D'accord ? Donc, je vous rappelle le mécanisme qu'on a fait. On a fait un modèle avec une seule banque, mais on a expliqué que ce modèle avec une seule banque était problématique. Pourquoi ? Parce que le caractère collectif de la monnaie ne peut pas aller avec le caractère privé des intérêts bancaires. Donc, soit il nous faut une banque qui soit, entre guillemets, publique, soit il nous faut au moins une concurrence au sein de mon système bancaire entre différentes banques. D'accord ? On se rend compte qu'à partir du moment où on a plusieurs banques et que du coup mes agents non financiers peuvent être clients soit chez une banque soit chez l'autre, on va forcément avoir des relations de dette et de créance envers mes différentes banques. C'est ce qu'on appelle du coup mes fuites interbancaires. On ne peut pas faire l'abstraction pour résoudre ces problèmes posés par mes fuites interbancaires d'une banque qui soit d'un rang supérieur à mes banques A et mes banques B. On parlera donc d'une banque des banques, d'une banque de premier rang ou d'une banque centrale. D'accord ? Et du coup, c'est la monnaie de cette banque de premier rang qui est la seule qui va pouvoir être utilisée pour mes règlements entre banques. D'accord ? C'est ce qu'on va donc voir dans notre dernier modèle, un modèle avec plusieurs banques et une banque centrale. Je vous remercie.